J'ai quand même une voix un peu atypique, un accent un peu atypique et tu as ma condition de personne sourde et je n'ai jamais réussi à me faire emprendre pas si riche. Je m'appelle Emmanuelle, je suis développeuse chez D-Hub et je suis sourde. Etant sourde, je suis confrontée régulièrement à des sous-titres automatiques. Avec mon expérience, j'ai vu des tas de résultats qui sont bons, pas du tout bons, catastrophiques et toutes sortes de situations et qui m'ont amené à m'interroger mais pourquoi ? L'intérêt pour moi, c'est de s'entendre les vidéos, les contenus audio, les podcasts qui sont très présents sur internet, soient accessibles à tous et aujourd'hui, on regarde de plus en plus les contenus sur nos mobiles sans le son, où il y a un intérêt à la fois à l'accessibilité pour les personnes sur les malentendants mais aussi l'accessibilité pour les personnes entendantes. Au final, ça sert à tous. Comment on peut améliorer ça ? C'est en donnant savoir pour améliorer les données parce qu'on a des voies plurielles, si je peux dire, nous sommes tous différents, nos voies sont unies. On peut donner savoir en mode voice, c'est un projet Amazon qui dit « je veux améliorer mes données ». Il faut donner savoir de manière anonyme ou pas si vous voulez et du coup, en faisant cette pluralité de voix, on améliore les données. Et du coup, donner aux minorités la possibilité de donner leur voix avec le projet Ophonia avec les voix atypiques. Parce qu'on a tous des voix déformées ou des accents ou des troubles de l'engagement. Tu sens que ça fausse souvent les données et en reliant ces voix atypiques, on va améliorer les données. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à voir ma vidéo qui est en ligne.